Alors comment contacter un freelance quand tu veux faire du dropshipping ? On va voir ça dans cette vidéo. Alors salut, juste avant je me présente, moi je m'appelle Johan, je suis webmaster freelance, je suis aussi entrepreneur, je fais des trucs à côté, enfin j'ai fait des petits projets web et j'ai notamment fait un petit peu de dropshipping, peut-être que tu as déjà vu une de mes vidéos, j'avais tenté l'aventure un petit peu, alors ce n'est pas un truc qui m'a plu, peut-être qu'un jour je n'y retournerai, peut-être pas, enfin bref voilà. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui j'aimerais te parler de, alors ça va t'intéresser si toi tu aimerais faire du dropshipping, ou que tu aimerais contacter des freelances, ou alors si toi tu es freelance et que tu aimerais travailler avec des gens qui font du dropshipping. En fait pourquoi je te parle de ça ? Parce que récemment, enfin genre il y a un mois de ça, j'ai reçu un email de quelqu'un qui veut faire du dropshipping et qui me demandait si je pouvais faire son site. Alors par quoi commencer ? Il y a un problème avec le dropshipping, c'est qu'il y a cette connotation un petit peu, tu sais alors en plus il y a le roi des rats ou je ne sais pas quoi, je crois que c'est ça, le roi des rats, son nom je ne sais plus, j'ai vu une vidéo. Et puis plein d'autres qu'on dit que le dropshipping c'était de l'arnaque, nanana. Alors pour te donner ma position là-dessus, moi je pense que si le dropshipping c'est de l'arnaque, alors on peut aller brûler Carrefour, on peut aller brûler Conforama, enfin je ne sais pas qui, enfin tous ces trucs-là, tu vois, tous ces grandes surfaces, parce qu'elles font du dropshipping depuis des années, on ne leur dit rien. Donc ce n'est pas un truc qui est nouveau, simplement ce qui fait un peu tiquer les gens, et ça va être de plus en plus et valable pour Carrefour et compagnie, c'est que les produits qu'on te vend en Europe ont trois fois le prix des produits en Chine et qu'aujourd'hui on peut trouver les produits en Chine sur internet. Donc bon, voilà. Après, au choix, tu vois, en fait c'est juste une histoire de marketing, c'est-à-dire qu'un produit peut avoir une valeur différente, et ça il faut bien le comprendre, même si c'est un peu bizarre. Mais tu sais, l'exemple le plus concret, on en entend souvent parler, c'est l'exemple de la bouteille d'eau. Tu prends une bouteille d'eau, une bouteille d'eau, je ne sais pas, une bouteille d'eau dans la ville d'Evian, tu vois, elle coûte beaucoup moins cher qu'une bouteille d'eau dans le désert d'Atacama, au milieu de la Bolivie, parce qu'il n'y a pas d'eau, tu vois. Donc la bouteille d'eau change de prix, pourtant c'est la même bouteille. Et c'est un peu pareil pour les produits dropshipping, c'est juste une histoire de marketing, une manière de présenter le produit, peut-être qu'il y a une jolie vidéo pour pas quager le truc, peut-être qu'il y a un joli site, peut-être qu'il y a des produits offerts quand tu l'achètes, enfin bref, voilà. Attends, il y a une mouche sur mon micro, voilà. Tu sais, c'est les aléas de vivre au Brésil pendant la saison des pluies. Je crois qu'ici, il y a tout le temps des mouches, quoi. C'est une vie assez pénible. Non, et en parlant de mouches, juste petite parenthèse, j'ai eu l'occasion de traverser le désert d'Australie, j'ai aussi travaillé dans les fermes australiennes, j'ai même compté des chenilles dans les champs de courgettes pour le gouvernement australien, tu vois, j'ai fait ça dans ma vie. Et crois-moi, des mouches, j'en ai vu. C'était horrible. Je te souhaite de le vivre une fois juste pour voir comment ça fait, mais il ne reste pas longtemps parce que c'est vraiment chiant. Bref, voilà, parenthèse fermée. Je vais te parler d'un mail que j'ai reçu, de quelqu'un qui me demandait un devis pour un site de dropshipping. Alors, je pense que cette personne, et si tu me regardes, je suis désolé, je partage ton email. Cette personne, je pense, avait juste une idée et je trouvais ça bien qu'elle démarche la personne, mais simplement, je pense qu'elle l'a un peu mal fait dans le sens où même quand tu es freelance, tu n'es pas prêt à bosser avec n'importe qui. Je t'explique ça. Qu'est-ce que dit le mail ? Bonjour, mon projet est de créer une boutique en ligne en dropshipping. La niche que j'ai choisie est les bracelets pour femmes. Mon objectif est de faire venir le maximum de femmes sur cette boutique et qu'elles deviennent clientes. Et si possible, avoir des renseignements pour créer une marque blanche. Voilà, ça, c'était le mail que j'ai reçu. Le problème, c'est que ce projet-là, quand tu reçois un mail comme ça, que tu sois… Enfin, je me mets à ma place, tu vois, en tant que freelance, je me dis quoi ? Je me dis, ok, il y a quelqu'un qui a vu… Enfin, ce que je pense en premier abord, sachant que j'ai fait du dropshipping aussi, et j'ai eu aussi cette idée, cette envie de me lancer dans une boutique parce que ça me semblait génial l'idée que je n'ai pas besoin de gérer de stock. Les stocks partent directement du chinois à chez le client, tu vois. Je trouvais ça génial. Le truc, c'est que tu te dis, voilà, encore quelqu'un qui a vu une vidéo dropshipping, qui veut créer une boutique rapidement, qui va avoir des prix, mais voilà, qui n'a pas tant d'infos que ça, finalement. Il veut juste vendre des bracelets, ok, quel type de bracelet, comment est-ce qu'il a déjà… Tu vois, tu ne sais pas trop en fait. Et toi, en tant que freelance, tu n'as pas le temps de… Enfin, je veux dire, tu ne peux pas te permettre… Déjà, tu ne peux pas donner un devis là-dessus. Ce n'est pas possible parce que tu n'as pas d'informations. Donc, du coup, tu dois demander des questions. Et normalement, la personne qui va te proposer un projet, les gens qui te proposent des projets en tant que freelance qui sont… Comment dire ? Des projets qui sont déjà bien pensés. Tu vois, tu n'as, je ne sais pas, un minimum un PDF avec ou alors un explicatif de quel produit il vend, le détail des produits. Je ne sais pas quelle est la stratégie, quel est son budget parce qu'on sait qu'on va faire de la publicité. Bref, du coup, il manque énormément d'informations. Alors, je te réponds juste les questions parce que moi, quand j'ai reçu ce mail-là, je me suis… En général, quand je vois des mails comme ça, j'essaie de les traiter très rapidement parce que j'essaie de traiter tous mes mails, tu vois. Même si je dis que je ne vais pas travailler avec les gens, je traite les mails. Et dans ce cas-là, je me suis dit, ok, peut-être que cette personne est une personne qui est pressée, qui veut lancer sa boutique et qui n'a pas eu le temps de me donner les questions. Du coup, je me suis dit, je vais répondre par les questions par rapport à sa boutique comme ça, je vais voir si elle est sérieuse ou pas et s'il y a vraiment manière de travailler avec elle. Je te dis ça parce que ça peut vraiment t'intéresser si toi, tu veux te lancer en dropshipping et que tu cherches des freelances ou alors si toi, tu es freelance et que tu reçois des demandes comme ça parce que tu ne peux pas te permettre de passer énormément de temps pour des demandes comme ça. Tu dois vraiment aller à l'essentiel. Ce que tu peux faire peut-être si tu as beaucoup de demandes dans ce cas-là, moi, c'était la première que j'avais dans ce cas-là. Tu peux peut-être me faire des questions toutes prêtes, tu vois. Tu fais un formulaire tout prêt, tu renvoies le client dessus comme ça, ça te prend pas beaucoup de temps. Donc, voilà, qu'est-ce que je lui ai demandé ? Je lui ai dit, alors premièrement, je lui ai demandé avez-vous déjà sourcé les produits, combien en avez-vous ? Tu vois, ça me permet de savoir, ben voilà, quel est le volume de produits qu'on va avoir sur le site et est-ce que la personne a déjà cherché ou alors est-ce que c'est juste une idée à la volée comme ça, tu vois. Ensuite, je lui ai demandé si la personne avait déjà des photos et vidéos de qualité pour ses produits parce que je sais que quand tu fais du dropshipping, si tu prends les photos directement de chez Alibaba ou Aliexpress et que tu les mets sur ton site, bon, en général, ce n'est pas des photos superbes. Alors, il y en a qui sont bien, mais ce n'est pas toutes des photos superbes. Donc, dans l'idéal, il faut que la personne ait déjà un peu bossé son truc, tu vois. Ce que je voulais savoir, c'est que s'il y avait déjà un truc en cours ou alors, tu vois, si c'était vraiment une idée. Bref, cette question m'a permis un peu de savoir et j'ai dit sinon, avez-vous prévu un budget pour cela ? Parce que moi, je peux aussi en tant que freelance ou master, j'ai des relations. Je pense notamment à mon poteau Egon, coucou Egon si tu me regardes. Eh bien, on peut très bien envoyer quelqu'un, un freelance qui va faire un vidéaste, qui va faire des vidéos de produits, etc. Et du coup, ça peut être une prestation annexe, tu vois, qui va en collaboration de la prestation de freelance webmastering. Comme ça, toi, en tant que freelance, tu apportes un maximum de valeur à ton client. Tu lui dis, voilà, vous m'avez contacté. Moi, j'ai tous les outils à votre disposition pour qu'on s'occupe de votre site. Par contre, il faut que je sache que vous êtes sérieux, quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai demandé quel budget quotidien prévoyez-vous pour la publicité ? Parce que je sais très bien qu'une boutique dropshipping comme ça, une boutique e-commerce, même de manière générale, sans publicité, ce n'est pas vraiment évident d'avoir des clients et de convertir, surtout au début. Il faut un sacré budget marketing au début, donc voilà, il faut le penser. J'ai demandé s'il y avait déjà une page Facebook et Instagram, s'il y avait déjà une des communautés existantes de créer, tu sais, des groupes Facebook, tout ça, c'est pareil, ça marche bien les communautés pour vendre dropshipping. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du dropshipping, vraiment, j'ai testé un petit peu, ce n'est pas mon domaine. Mais il y a plein de trucs intéressants par rapport au marketing. Je pense que le dropshipping, c'est un excellent exercice. Même si toi, tu es freelance webmaster, je t'invite, tente de créer une boutique parce que tu vas apprendre plein de choses et tu vas voir aussi, notamment, si tu fais sur Shopify, il y a beaucoup d'outils qui sont intéressants et tu vas te rendre compte des opportunités que toi-même, tu pourrais vendre à tes clients. Donc, c'est intéressant de le faire. Ensuite, j'ai demandé quoi ? Avez-vous fait du e-commerce dans le passé pour savoir un petit peu l'historique du client ? Et puis, s'il avait déjà un logiciel de préférence juste pour savoir s'il connaissait un petit peu. Donc, je proposais Shopify ou commerce, presse à shopping, un tout. Bref, voilà, c'est les questions que j'ai posées, tu vois, ça m'a pris cinq minutes pour les poser. Ça m'a permis de déterminer si le client avait déjà une certaine expérience et avait un certain budget aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il ne m'a jamais répondu. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il a mal pris ma demande. Peut-être qu'il s'est rendu compte que c'était peut-être juste une idée. Tu vois, les questions que j'ai posées, ça l'a peut-être fait peur. J'en sais rien. L'idée, c'est quoi ? Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si toi, tu veux faire du dropshipping et que tu veux contacter un freelance, essaye de préparer un minimum tes questions. Essaye de proposer ton projet parce que tu as quand même proposé, demander à quelqu'un de travailler pour toi. Donc, il faut quand même que tu présentes un truc qui soit sérieux, tu vois. Je ne dis pas que là, ce n'était pas sérieux, mais ça manquait un peu d'informations, tu vois. Et si toi, tu es freelance, essaye de poser les questions en amont pour détecter si la personne qui va travailler avec toi, elle est vraiment boostée bien dans le domaine. Elle a vraiment envie d'y aller ou alors si c'est juste une idée qui est passée comme ça et que la personne veut juste appris, ça arrive aussi. Il n'y a pas de souci, c'est comme ça. On apprend. Même lui, je pense qu'il a appris avec ce mail, tu vois. Donc, voilà. Alors, c'est une petite vidéo un peu hors série, tu sais, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent parce que j'avais fait des vidéos sur le dropshipping. YouTube m'a catégorisé comme le mec qui fait du dropshipping parce que j'ai fait deux vidéos là-dessus. Donc, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont rejoint là-dessus. Donc, j'espère que ça peut t'aider si toi, tu fais ça. Et puis, sur ce, je te donne rendez-vous samedi pour la prochaine vidéo. Alors, samedi, normalement, ça va être une interview. Il faut juste que je vérifie là, mais normalement, ça va être une interview. Je t'en parle depuis un petit moment d'une personne qui est freelance aussi, qui est plutôt dans le consulting et la gestion de projet. C'est une personne qui est de… je ne sais plus, je crois qu'elle est de Serbie. Je ne me rappelle plus. Donc, c'est une interview qui va être en anglais, qu'on a fait juste ici, sur la terrasse, juste en face. Et voilà, c'était super intéressant. Elle a partagé toute sa carrière parce qu'elle a commencé en étant digital nomade et tout. Donc, c'était super intéressant. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Ça sort samedi. Et puis, si tu es intéressé aussi, moi, je t'ai dit que j'accompagnais du coup les freelance pour se lancer. Donc, je propose des formations. Tu peux aller voir, il y a tous les liens qui sont en dessous et du coaching aussi pour les freelance, pour les aider à se lancer et pour avoir quelqu'un qui t'accompagne. Parce que quand tu es freelance, tu es un peu seul. Des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui te booste et qui a déjà un petit peu, tu vois, débroussaillé la route par laquelle tu vas passer parce que du coup, ça te permet d'aller plus vite. Voilà. Sur ce, je te remercie pour ton attention. Si tu as aimé cette vidéo, le petit pouce bleu parce que ça dit à YouTube que tu as kiffé et YouTube derrière après, ils montent les vidéos et moi, je suis plus heureux. Voilà. Et puis, un petit commentaire si tu as une question ou un truc à dire. Et on se donne rendez-vous samedi. Ciao.